Coucou, je vous retrouve pour une présentation de mon nouveau joujou, une trottinette électrique CFOX de 350W, donnée à peu près 30 km d'autonomie. Voilà la bête, on reste sur du classique, c'est une gamme autour de 400€, et on va retrouver du coup des amortisseurs à l'avant. Ce sont ici des roues pleines, donc on ne pourra pas crever. Et on a forcément une petite béquille, on a du frein à disque, on a de l'éclairage sur l'arrière, d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais même pas enlevé la petite protection sur le feu arrière. On a également une lumière intégrée à l'avant, une sonnette. qui fait le job. Ça c'est une petite solution pour venir plier, on va voir par la suite. La manette, classique, 3 vitesses, 25 km heure maximum, bridée électroniquement. On a l'impression d'aller un peu plus vite dans les descentes, mais le compteur reste bloqué à 25. Je n'ai pas encore vraiment vérifié si ça bougeait, parce que l'application reste collée sur... Il y a une application dédiée, mais elle reste collée sur ce compteur-là. Et il est un peu erroné, il est un peu surévalué. J'ai 2-3 km heure de différence par rapport à ma montre. Et l'autonomie n'est pas mauvaise, ma foi. On va recharger par ici. Donc là, une petite protection pour la pluie. Voilà. Et bien, je suis plutôt sur du 20-25, là, en hiver. Alors, il fait plutôt doux, là, en plus, c'est une soleil. On est plutôt sur du 10-12 degrés, donc ce n'est pas non plus les conditions les plus extrêmes. Mais voilà, t'es donné à 30 km d'autonomie, on s'en rapproche un peu. Et puis, il y a une grosse particularité qu'on va voir tout de suite. Donc, écran intégré. On allume une seconde. On a le compteur avec les deux barrettes. Il faudra l'application pour le pourcentage précis. C'est sur 5. On appuie une fois pour allumer les feux. On ne voit pas trop. Et on peut appuyer 2 si on voit qu'elle allume les feux. Et on a aussi un régulateur. Donc, là, il clignote parce qu'il n'est pas actif. Et au bout de 5 secondes, on peut lâcher. Et la trottinette garde sa vitesse. Donc, là, le feu est allumé. Sur l'arrière aussi vient juste un petit bip. Et puis, on a un frein, évidemment, qui se met à clignoter. Voilà, quand on appuie. Voilà, ça, c'est du très classique. Et puis là, la grosse particularité, voilà, on le voit, c'est qu'il y a des clignotants avec un bip. Ce n'est pas super, super visible. Mais au moins, il y a un petit bruit aussi. Donc, voilà, idem pour l'autre côté. Voilà, un petit gadget que je trouve marrant. Alors, par contre, des fois, les gens nous regardent bizarrement. Je suis en campagne, il n'y a pas grand monde. Et puis, il n'y a pas beaucoup de bruit par endroit. Et j'ai mis mon clignotant. Personne ne s'est arrêté. Il me regardait d'un drôle d'air. Une trottinette de taquinotant, c'est quand même assez rare. Et puis, là, il y a un peu de soleil. On ne voit pas trop l'écran. Mais on a un petit logo rouge, là, pour indiquer qu'on est en vitesse max. Et puis, si on double-clique, on passe en vitesse normale. Donc, c'est 12 km heure. Et puis, là, on va un peu plus vite. Je crois que c'est 15 avec le vert. Ou 18. Je ne sais plus, 15 ou 18. Et puis, après, on double-clique et on rouge. Et on peut le faire, ça, en roulant. C'est un peu déstabilisant. Parce que si on est en rouge et qu'on double-clique, eh bien, ça ralentine un coup. Donc, ça déstabilise quand même. Donc, voilà, grosso modo, les différentes fonctionnalités. Puis, là, on va voir tout de suite le pliage. Voilà, l'écran sans soleil, pour que ce soit un peu plus visible. On va très bien, l'éclairage de nuit. C'est vraiment très visible. Et puis, hop, quand ça se passe. Ça clignote, c'est une trottinette classique, à côté. Donc, là, le rouge. Et puis, comme je disais, on double-clique. On passe en mode lent. Là, c'est mode moyen. Et puis, plein de vitesse. Et on rappe une fois pour les feux. Et ça, ça se fixe quand on relâche au bout de 5 secondes. On va voir ça tout à l'heure. Là, les clignotants, c'est un peu plus visible quand c'est un peu noir. En plein jour, voilà. Voilà, démonstration, je pense, un peu plus concluante dans l'obscurité. Alors, pour le pliage, c'est simple. Il y a une petite languette, là, auquel on peut jouer. On va vers le haut. On tire très fort vers l'extérieur. Voilà, ça déenclenche. Là, on a un petit, petite languette aussi. On vient chercher le point d'appui. On appuie. Alors, on a entendu, c'est bon. Hop, 14 kilos. On peut faire son sport. Hop, après, on rappuie pour les emplancher. Hop, pourquoi ça ne me croit ? Voilà, ça vient. Et là, on vient chercher comme ça. Et on appuie très, très fort. Et c'est bon. On peut vérifier. On peut vérifier si ça, c'est bien emplanché. Donc, voilà, c'est quand même assez simple. On a un petit livret d'utilisation avec un QR code à flasher. Quand on l'a fait, on arrive sur une application 365 Go, alors qu'il n'a pas l'air dédiée uniquement à cette trottinette. C'est assez basique. L'application est ainsi. Il faut activer son GPS et son Bluetooth. Sur mon smartphone le plus récent avec lequel je suis en train de filmer, ça ne fonctionnait pas. J'ai pourtant essayé longtemps et sans succès. Et j'ai essayé celui-là et ça s'est connecté tout de suite. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre. Mais voilà, ça ne fonctionne pas avec tous les smartphones. Donc, on fait ça. Moi, j'ai déjà fait une fois. Sinon, il y a des autorisations à donner. Voilà, sinon, c'est assez simple. Donc là, j'y suis. Donc, je peux allumer les feux de la trottinette. On le voit. On entend et on le voit. On a le régulateur des vitesses qu'on peut enlever ou pas. On peut passer au mode de conduite. Alors, c'est les Eco, Slow ou Sport. En fait, c'est pas d'indication à l'écran, vert ou rouge. Donc, voilà. Tout simplement, ça fait une vitesse minimum. Et il est court. En fait, c'est très lent. Donc, évidemment, c'est économique dans le sens où c'est lent. Le contrôle des feux. Je sais même pas ce que... Ah bah oui. C'est juste vraiment pour contrôler si ça s'allume ou pas. Oui. OK. L'unité de mesure, si on veut changer. Et puis, on a lancement soit au pied, soit normal. Donc, normal, on appuie sur la gâchette sa part. Et puis, sinon, au pied, ça ne part pas. Il faut le lancer vraiment au pied. Après, la gâchette sera utilisable. Et si on ne fait rien, ça ne part pas. C'est une petite sécurité. C'est pas mal. Et puis, paramètres avancés. Et bien, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai essayé de toucher. Je n'ai pas vu de différence. Donc, voilà. C'est une énigme. On a également dans les détails le nombre de kilomètres parcourus. Voilà, en tout. Donc, là, je suis à 50,8. Voilà. Et aujourd'hui, 0. Parce que je viens d'allumer le Bluetooth. Et à noter qu'on a le kilométrage total qui est inclus dans la trottinette. Dans le sens où, si on n'a pas l'application d'allumer ou le SmartTune sur soi, on aura quand même les kilomètres qui vont s'additionner. Par contre, on n'aura pas la distance du jour. Si je ne m'abuse, il faut que le Bluetooth soit allumé. Donc, voilà. Puis, on a, oui, le batterie. On a exactement le pourcentage précis. Parce que là, je n'ai que 2 points de batterie sur 5. Et 2 points sur 5. Là, ça correspond à 37. Donc, on voit que c'est plus fin. Et pourtant, j'ai quand même utilisé la trottinette. J'ai fait plus de 10 bornes avec. Et une longue sortie en utilisant la vitesse au maximum. Et d'ailleurs, en vitesse réelle, c'était donné à une moyenne à peu près de 20. Voilà. Vraiment en réel réel avec un GPS de vélo et tout. J'avais mis en moyenne, c'était 20. Donc, on voit que c'est 25. Sauf que entre les petits arrêts et tout. Et comme il y a à peu près de kilomètres de différence entre le compteur et la vitesse réelle. Au final, si on se balade vraiment et qu'on fait une sortie assez longue. Et bien, on sera plutôt sur du 20 km heure de moyenne. Et non pas du 25. C'était juste pour la petite anecdote. Et il y a quand même eu pas mal de tests, des allers-retours et tout. Et il reste quand même 37% de batterie. Donc, je trouve la batterie plutôt bonne. Elle est plutôt assez réaliste. Et on va s'approcher, à mon avis, dans des conditions idéales en été. Et tout, en utilisant un peu la régénération et tout. On va vraiment, je pense, pouvoir s'approcher des 30 km. Ce qui est plutôt rare sur les trottinettes. Où on est assez éloigné de la réalité. Là, je suis plutôt épaté. Là, je pense qu'on va atteindre les 20 sans aucun souci. Et en été, on devrait être beaucoup mieux encore. Allez, c'est parti. Démarrage. Là, j'y vais sans souplesse que je ne fais qu'à une main. Comme je filme en même temps. Voilà, là, je peux lâcher. Là, j'ai pris. Ça désencranche sur le régulateur. Voilà, on va s'adécélérer. Hop. Tranquille. Et on a des petits points. C'est la puissance qu'on donne. Des petites lettres qui s'allument de temps en temps. Je ne sais pas si c'est très visible, on a des points de puissance et des barbettes. Des barbettes, c'est des points de puissance. Là, la grille de le régulateur est enconchée. Sur la petite, on met à ce qu'on veut. On a un peu. Hop. Et voilà, on décélaire, on récupère un peu d'énergie. Comme surtout véhicule électrique. Donc là, plutôt agréable à prendre en main. Côté suspension, on est sur des roues pleines, comme je disais en intro. Donc on va quand même ressentir les chocs de la route. Et puis d'une manière classique, si on est souple sur ses jambes, on se sentira moins. Si on est vraiment raide, on sent plus. La petite fourche avant, là, elle encaisse assez bien. Mais j'ai testé une trottinette avec des pneus qui se gonflent. Et le confort est meilleur sur les pneus qui se gonflent. Par contre, c'est plus cher, on est plutôt dans la gamme des 600 euros. Donc voilà, là, on reste sur le classique. Mais ça encaisse quand même assez bien les chocs. Par contre, quand on est sur... Là, la route est idéale. Quand on est sur une route de campagne vraiment dégradée. Là, même en étant souple, des fois, ça devient un peu long. Au bout d'un kilomètre, on sent quand même les... Voilà, ça commence à fatiguer un peu. Et là, on voit que ça reste des roues pleines. Donc on sent beaucoup plus les chocs qu'avec des pneus gonflables. Mais voilà, je trouve qu'elle est assez sympa. Le compromis est assez bon. L'automne de lit est bonne. Alors on aurait pu avoir quelque chose de tête en réfléchissant sur l'avant, sur le pneu. Quoique, on en a aussi sur l'arrière ici. Donc on reste assez visible. Il faut faire attention parce que le feu, ça piège. Ça, il est quand même très très bas. Donc vous pouvez avoir une autre solution. Soit dans le dos, soit sur le casque. Et évidemment, on a les éléments de sécurité. On n'est pas oublié le gilet pour être bien vu. Et puis le casque, si on le tombe, c'est vraiment indispensable. Voir des gants si on est vraiment soucieux de sa sécurité. Et puis se renseigner au point de vue de l'assurance. Des fois, il faut prendre une assurance supplémentaire. Donc il faut avoir ça en ligne de compte, dans un petit coin de sa tête. Là, je viens de prendre un GPS de voiture. Et la trottinette, elle est entre 22 et 23. Donc on a bien, même entre 2 et 3 km heure de vitesse réelle de différence. Là, je suis sur une petite montée qu'on sent en vélo. Voilà, qui n'est pas extraordinaire. Mais on la sent quand même. Et là, le trottinette ne bouge pas. On reste à 25, voire des fois, peut-être 24 compteurs. Mais ça reste stable. Donc ça encaisse quand même assez bien les chocs de montée, entre guillemets. Les chocs dans le sens où on fatigue un peu. Là, on voit quand même qu'il y a une descente. Donc là, pareil, on reste 25 compteurs. Et je n'ai pas vu qu'on allait plus vite que 22-23 en vitesse réelle. Donc ça allait bien brider électroniquement. Et dans les montées, ça reste raisonnable. Évidemment, quand il y en a une vraie, la trottinette va passer à 8-10 km. Il n'y a pas de suspense. Ça va piler sec. Par contre, pour les petits dénivelés comme ça, du faux plat. Pourtant, celle-là, on la sent comme un peu en vélo. Ça ne bouge pas là. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis dans une petite montée. On peut le voir. Et la trottinette, voilà. On monte un petit peu. On sent un petit peu. Mais ça reste 24-25. Voilà, ça encaisse assez bien, on le voit. Petite montée, elle est tranquille. Et là, qu'on pense, hop, même à l'inverse, un petit 25-26, là, sur le compteur. Et ça ne bouge pas. Pourtant, on voit qu'il y a de quoi faire en vélo. En vélo, on se fatigue un petit peu. Et puis, on est tranquille. Alors, autre élément à prendre en compte, c'est qu'il fait beaucoup plus frais sur la trottinette que quand on est en vélo, parce qu'on ne fait pas d'efforts, ou à pied. Donc là, je le sens tout de suite. Tout à l'heure, j'étais en t-shirt dehors. Là, j'ai mis un petit pull. Et j'ai limite un peu frais. Au point de vue des mains et tout, on est beaucoup plus attaqué qu'en marchant. Ou en vélo, où on va forcément faire un effort. Et avoir beaucoup plus chaud rapidement. Alors que là, on a tendance plutôt à prendre froid. Hop, on peut évidemment garder une vitesse tranquille, là, si on a un peu peur. Voilà. Et là, c'est stabilisé aussi. Il suffit de rester 5 secondes sur la vitesse qu'on veut. Et ça la stabilise. On rappuie pour enlever tout ça. Et puis, quand on a vraiment peur, on peut, comme je le disais, mettre un mode tout doux. Voilà. Là, je suis en mode le plus doux possible. Démarrage, il est tranquille. Et puis, voilà, on est bloqué à 12. Voilà, 12. Un peu trop bloqué, d'ailleurs. Hop, je suis descendu, alors qu'elle était toujours bloquée. Et là, je suis en mode, je ne vois plus sur quoi je suis. Voilà, S. Ah, c'est 18. 18 bloqués. Voilà, décélération, tranquille, là. Ça freine pas brusque, non. C'est plutôt doux. À l'heure du bilan, moi, je suis plutôt satisfait de cette trottinette. Je trouve que le compromis est bon. Là, on a quand même des amortisseurs qui permettent de passer sur des petits chemins. Et on a les garde-boue qui font bien leur travail aussi. J'ai pas été trop embêté, là. La route était mouillée. J'ai pas de traces sur les chaussures ni sur le pantalon. On arrive devant des roues pleines, donc c'est pas super confortable quand même. Mais voilà, le compromis est bon pour savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des pneus à gonfler, à surveiller, et où on peut crever, ou alors des roues pleines, qui nous font abstraction de ce souci. Le pliage est vraiment aisé. On a un petit surcroît de sécurité avec les clignotants. Ça rajoute un petit bip et un petit peu de visibilité. Les feux intégrés, l'écran intégré. C'est vrai que le pliage, je l'ai dit, mais c'est facile. On a une petite béquille, elle est quand même assez légère, 14 kg. Et l'autonomie est vraiment bonne, je le dis, mais j'ai pas vraiment, malheureusement, regardé exactement les kilomètres que j'ai fait en total, puisque j'ai fait pas mal d'essais, d'aller-retour, avec une grande sortie quand même du 10 km en utilisant à fond, comme j'ai dit. Mais je pense qu'on va vraiment se rapprocher des 30 en usage réel, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bon à confirmer, mais je suis plutôt impressionné pour le moment. Et puis, le petit défaut, c'est que malheureusement, on n'a pas les kilométrages sur l'écran. Alors voilà, c'est un parti pris. On est obligé de passer par l'application avec le Bluetooth, l'obligation de transférer ses données. Donc voilà, ça, c'est toujours un petit peu handicapant. Mais c'est pas mal, assis d'éclairage. J'ai aussi remarqué qu'il était très, très bon, on est très visible. Ça éclaire très bien la route, mais seulement très droit. Et quand il y a des virages ou tout ce qui est à côté, on ne voit pas. Et donc, il faut aussi une autre lampe pour avoir un éclairage un peu meilleur en campagne de nuit. Sinon, si on se contente juste de ça, ça va être vraiment trop juste, surtout à 25 km heure. On est quand même assez rapide. Et quand il y a des petites aspérités de la route ou des petites choses comme ça, il faut les anticiper. Et avec celui-ci uniquement, cet éclairage unique, c'est un peu trop juste. Et puis aussi, quand on décélère, ça ne clignote pas. C'est uniquement quand on freine. Et des fois, on a bien que ça décélère pour être un peu mieux vu par les voitures. Donc, on peut peut-être aider un tout petit peu des fois en appuyant à peine sur le frein pour aider. C'était le petit défaut que j'ai pu voir. Et puis, la charge, il faut compter quand même 4 heures pour une charge complète. Voilà ce que je pouvais dire sur cette trottinette. J'espère avoir été le plus complet possible. N'hésitez pas si vous avez des questions et commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test de trottinette. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501